On se retrouve pour faire une vidéo pronostics des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Je vais vous dire les huitièmes de finale qui vont avoir lieu et je vais vous dire pour moi lequel des deux équipes va gagner. Je vais vous faire les pronostics des huitièmes de finale. Voilà sur ça et je vais vous dire à chaque fois quelle équipe va gagner selon moi. Après n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que j'ai vu que sur la dernière vidéo pronostics de la Coupe du Monde j'ai vu qu'il y avait pas mal de dislikes. Enfin vous pouvez disliker, ça ne me dérange pas vraiment. Je vous conseille plutôt de mettre votre avis et de me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord comme certains l'ont fait. Après peut-être qu'ils ont disliké aussi mais ils m'ont au moins précisé pourquoi ils n'étaient pas d'accord. Et moi ça m'intéresse plus qu'un dislike qui ne me dit pas pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Donc pour commencer, le premier match que je vais pronostiquer c'est Portugal. C'est Urugo et Portugal. Donc moi je vois un match très fermé entre les deux équipes. Je suis honnête, je ne dis pas que je vois un match avec je ne sais pas combien de buts. Alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est deux équipes qui aiment bien défendre. Donc c'est pour ça que je vois un match très fermé. Je vois un match qui selon moi va finir au pénalty. Mais ça m'étonnerait que ça ne finisse pas au pénalty. Et je vois une victoire au pénalty du Portugal. Donc voilà, je vois une victoire du Portugal au pénalty. Parce que je pense qu'ils ont pas mal d'expérience depuis deux ans. Et je les vois gagner au pénalty ce match-là. Donc qualification du Portugal selon moi. Ensuite France-Argentine. Là je vais analyser un petit peu le match d'abord. Je vois la France se qualifier. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que si on compare les deux équipes. La France est un meilleur gardien. Ça je pense qu'on est tous d'accord. Même si Lloris n'est pas non plus le meilleur gardien du monde. La France a une meilleure défense. Ça je pense qu'on est tous d'accord. La France a un meilleur milieu de terrain. La France a peut-être une plus mauvaise attaque. Mais si on enlève Messi, la France a une meilleure attaque. Donc voilà. Pour moi la France à l'heure actuelle elle est largement au-dessus de cette équipe. Sur le papier elle est largement au-dessus de cette équipe d'Argentine. Qui pour moi est assez faible. Même si Alain Messi. Messi pour moi est un peu seul dans cette équipe. A pouvoir faire quelque chose. Et pour moi la France a largement les moyens de passer face à cette équipe. Et en plus l'équipe de France en général a des difficultés face aux équipes qui jouent très défensives. Et l'Argentine joue pas défensif. Et en plus c'est une défense bien catastrophique pour jouer défensif. Donc voilà sur ça je pense que cette équipe d'Argentine est assez catastrophique selon moi. Et pour moi ça devrait passer pour l'équipe de France. Même si je n'y crois pas à cette équipe de France. Et je pense qu'elle va plutôt perdre en quart de finale. Mais j'espère me tromper. Moi j'espère qu'ils vont la gagner bien sûr. Mais je les vois perdre en quart de finale. Et gagner là. Donc voilà je vois une qualification de l'équipe de France. Donc ensuite Brésil-Mexique. Honnêtement les Mexicains sur le dernier match j'ai l'impression que physique. Ils sont complètement cuits. Ils ont fait un match très très fatigant contre l'Allemagne. Ils ont tenu le deuxième match. Mais là physiquement je pense qu'ils sont cuits. Donc je vois une victoire assez facile des Brésiliens. Quand je dis facile c'est 2 ou 3 buts d'écart. Donc voilà je vois une victoire par 2 ou 3 buts d'écart des Brésiliens. Donc je vois le Brésil en quart de finale. Ensuite donc Belgique-Japon. Je ne vais pas être très original. Je pense que la Belgique est au-dessus du Japon. Le Japon ça s'est joué à pas grand chose finalement. Avec le Sénégal ça s'est joué au carton. Au nombre de cartons pris. Donc voilà ils se sont qualifiés. C'est très bien. Je pense que c'est déjà un exploit pour eux. Mais là je pense que la Belgique est largement au-dessus. Et là aussi je vois une victoire par 2 ou 3 buts d'écart des Belges face aux Japonais. Ensuite Espagne-Russie. Alors là c'est pareil. La Russie j'ai l'impression qu'ils ont montré leur limite face aux grandes équipes. Face à l'Uruguay. Même si certains diront qu'ils étaient déjà qualifiés. Moi personnellement c'est que mon avis. Mais je n'y crois pas du tout en cette équipe de Russie. Et je pense que l'Espagne à partir des 8ème va commencer à bien jouer. Et à se mettre petit à petit en confiance. Donc je vois une victoire des Espagnols là aussi par 2 ou 3 buts d'écart. Ensuite Croatie-Danemark. Donc Croatie-Danemark. Pour moi la Croatie de ce que j'ai vu est largement supérieure à cette équipe danoise. Et là aussi je vois une victoire des Croates par 2 ou 3 buts d'écart. Et voilà sur ça. Ensuite Suède-Suisse. Alors là je vois un match plutôt fermé entre deux équipes qui ne respirent pas le football offensif. On ne va pas se mentir. Mais je vois quand même une qualification de la Suède. Déjà parce que la Suisse perd très souvent en 8ème de finale des grandes compétitions. Et deuxièmement parce que la Suède il y a un vrai groupe. Il y a un vrai collectif. C'est vraiment une équipe qui a un vrai collectif. Qui joue pour le collectif. Et c'est une équipe qui collectivement est très intéressante. Et je les vois bien passer face à cette équipe de Suisse. Donc je vois une qualification de la Suède. Ensuite le dernier 8ème de finale. Donc le dernier 8ème de finale c'est tout simplement la Colombie qui a fini première de son groupe face à l'Angleterre. Donc là je vois une surprise entre guillemets. Donc l'Angleterre à chaque fois dans les grandes compositions on sait qu'à un moment donné ils finissent par se louper. Et là je les vois bien se louper là face à cette équipe de Colombie. Cette équipe de Colombie que même si Rames Rodriguez n'est pas sûr de jouer. Là aussi j'ai l'impression qu'il y a un vrai collectif. Il y a un vrai style de jeu. Et je pense qu'ils peuvent passer face à cette équipe d'Angleterre. Qui pour moi est assez irrégulière. Et je pense qu'ils sont capables de perdre là. Donc je vois une qualification des Colombiens. Bien sûr dans la difficulté je pense que ça va être un match très serré. Mais je vois au bout une qualification de la Colombie. Voilà tout simplement. Donc voilà pour mes pronostics. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre vos pronostics dans les commentaires. Je regarderai tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.